Excusez-moi, vous avez l'heure. Comme tous les pays, Israël a une face cachée. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je suis votre voisine du 6ème. En Israël, personne ne nous connaît et tout le monde nous admire. T'as les enfants ? Non. Je suis le machin d'Israël. On nous appelle les princes. Je m'appelle Pinchas. J'ai plusieurs petits détails à vous préciser. Dès à présent, oubliez tous le mot Mossad. Ne l'utilisez plus jamais. Il n'existe pas. Nous allons appeler cette source Alada. C'est toi qui t'occuperas d'atour. On va faire simple, rapide et sans d'atour. Attention, c'est pas un exercice. Vous vous rendrez ce soir à l'hôtel Hilton vers 21h. Là, vous vivez la suite des événements avec Naturel. Ça vous a plu ? Si on vous pose des questions, répondez. C'est une règle élémentaire. Le silence est toujours suspect. Je ne te demande jamais pourquoi tu as été désigné pour diriger cette mission. Mais c'est pas un prof de maths dont tu as besoin. Justement, je ne suis pas prof de maths. Il t'a rien de tout craché. Si jamais il parle un jour, le pays risque de payer cher. Un bon conseil, retrouve-le. Quelles sont les modalités en cas d'urgence ? Aucun plan d'urgence n'est prévu. Dans le renseignement, nous sommes très attentionnés. Le moindre détail nous intéresse. Les maisons que vous habitez n'ont pas de secret pour nous. Vos voisins sont nos amis. Vos femmes de ménage nos confidentes. Et la manipulation est notre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada